Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps. J'étais pas assez à l'aise avec le tournoi avant, je pense que ça va un petit peu mieux maintenant. Donc j'ai décidé de tourner cette vidéo. Comme j'ai pu vous en parler la semaine dernière, vous le savez que sur Urban Rival il y a des tournois toutes les heures. J'ai décidé de faire un tournoi en entier pour essayer de finir dans les meilleurs classements possibles. Donc ce sera un tournoi T1, donc avec le format 25 étoiles. Dans cette vidéo je jouerai un deck All-Star que je vous affiche à l'écran. Et l'objectif pour moi ça va être évidemment de donner le meilleur de moi-même. Et également de vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait cette action-là, mes match-up. Pourquoi j'ai décidé de piliser autant à ce moment-là. Et quelle était ma stratégie en utilisant telle ou telle carte. Bien évidemment qui dit vidéo tournoi dit tout simplement challenge. Et donc récompense pour toutes les personnes qui me battent. Dans cette vidéo j'offrirai, alors j'offrirai une fois que la vidéo sera sortie. Pour que vous ne soyez pas spoil au moment de la sortie. Et puis que j'ai eu le temps de trier toutes les récompenses tout simplement. Mais toutes les personnes qui me battent pendant ce tournoi, donc qui apparaîtront dans la vidéo. Recevront une ultralise tout simplement. Ça fait vraiment plaisir, c'est un beau cadeau. Et pour toutes les personnes qui seront devant moi dans le classement. J'offrirai un Dark Majestics. Donc ça fait un bel investissement. J'ai intérêt à être le meilleur possible pour avoir le moins de cartes possibles à envoyer. En tout cas c'est l'objectif. Mais si je perds, sachez que je suis très content de pouvoir vous offrir des cartes. Gros big up à Acute Game qui me soutient bien évidemment dans ce type de vidéo. Je précise quand même pour toutes les personnes qui me découvrent à travers cette vidéo. Ou tout simplement qui n'ont pas eu la chance ou le temps ou l'occasion de participer à ce tournoi là. Et ou de simplement pas eu la chance de m'affronter. Et bien sachez que dans cette vidéo là, je fais gagner de ma collection personnelle un Général Prismatique. Donc c'est une carte qui vaut environ 10 millions de clint. C'est un beau cadeau. A une personne tirée au sort dans les commentaires. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'indiquer votre pseudonyme. Puis évidemment tout petit commentaire supplémentaire fera toujours plaisir. Ce qui est sûr c'est que j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien évidemment le pouce et l'abonnement. Et le petit commentaire pour faire plaisir, c'est toujours très cool. Et puis ça soutient la chaîne et ça soutient le contenu Urban Rival sur YouTube. Et sans plus attendre, on commence le tournoi. Ok donc on va rentrer dans la salle. Il reste 5 secondes de type 2. Là l'idée c'est de spam clic pour réussir à lancer les premiers. Dans les premiers, le type 1 est lancé. C'est parti. Donc le All Star 21 étoiles que je vous ai montré dans l'intro. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde. Je vois qu'il y a Atlassia, Goa, etc. Incroyable. On joue premier ? J'aime pas beaucoup jouer premier, j'avoue. En vrai, est-ce qu'on volerait pas déjà 3 points ? Parce que là en vrai... Je pense qu'on peut tenter une Oxana. Oxana contre du full clan, c'est pas mal en vrai. Oxana contre du full clan, ça a du sens. Maintenant, il y a quand même du support puissance plus 1 qui peut être chiant. Et Brawl moins tac. Donc il y a nul complètement. Cependant, j'ai Pils plus que lui. Donc on passe. Et on prend le premier. Ce qui est pas mal. Premier qui est pas mal du tout. On va voir ce qu'il fait. Parce qu'on a quand même notre copie pouvoir. Qui est pas mal aussi. Là, il a pas de bonus. Il va prendre un moins 4 de puissance. Je suppose qu'il va pas Pils énormément là-dessus. Donc on prend encore un avantage. On est à 5 Pils contre 9 Pils. Cependant. Alors. Parce que là, il peut... En fait, le problème de Junta, c'est que... Là, c'est tout con. Mais il peut mettre 5, 6, 7 dommages d'un coup. Avec une 2 étoiles. Ce qui est très fort. Cependant, on n'a pas une grosse différence. Copie, support, Brawl. En fait, en vrai. S'il lui passe. C'est quasiment sûr qu'on passe. Parce que copie pouvoir, puissance, plus 1. C'est ouf pour nous. Et Brawl moins impuissance. En fait, en vrai, ça le désavantage lui. Et du coup, derrière, il n'aura que 3 ou 4 dommages à mettre. Ce qui est assez peu. Donc nous, on est bien à 11. Et on passe. Et donc, il ne mettra jamais 11 dommages. Avec une seule carte. Donc, c'est gagné pour ce 1er fight. Qui a été assez rapide. Lancé quasiment au début de la vidéo. Donc, assez rapide. Donc, il met les 7 dommages indiqués. Et on prend la 1ère victoire. Est-ce que nous sommes 1ers du classement ? Nous ne sommes pas 1ers du classement. Nous sommes 4ème avec Atlas qui est devant. Je vois qu'il y a Goa, il y a Atlas, il y a THC, il y a Mr. Cold. Ça va être un gros tournant. Oh, Mr. Cold, justement. Alors, je lui ai montré mon deck en début d'après. Je ne suis pas très bien. Je ne suis pas très bien parce que, parce que, pas très à l'aise de jouer contre lui. Je sais qu'il est très, très bon. Il joue monoclan. Ça aurait du sens de jouer ça. Mais s'il joue ça, il risque de jouer ça. Copy bonus, c'est chiant. Parce que, du coup, ça me fait passer à 4. Et lui, il reste à 7, du coup. Mais, nous, on aura quand même le moins 3. Alors, est-ce qu'on tente un passage en force avec Oksana ? Sachant que je ne pense pas... Je ne pense pas qu'il va vouloir... On va mettre 4 sur Oksana. On aura un fichier 4 dommage. Et derrière, on a des copy bonus, stop bonus. On peut essayer de contrôler un petit peu. Et puis, on a du copy pouvoir, quoi. Donc, c'était quasiment sûr qu'il allait jouer ça. On ne passe pas avec rien. J'ai hésité à Pils 1+, tout à l'heure, en plus. Bon, il va falloir qu'on se refasse, là. Parce qu'il a, du coup, victoire au défaite, plus 1 Pils. Complicado. Complicado. Est-ce qu'il me tue avec ça ? 5 ? Non, il ne me tue pas. On peut essayer de passer comme ça. Il reste à 6. Nous, on est à 7. Et nous, on a le bonus. On a l'avant. Non, mais gros, il blisse de ouf sur ses cartes. C'est impressionnant. Je me fais fumer par Mr. Cole. Incroyable. Le support attaque plus 4, ça me met... En fait, je pense qu'il va le garder pour la fin. En gros, si je mets ça, il va mettre ça. Et si je mets ça, il va mettre ça. Est-ce qu'on ne partirait pas sur l'idée que, dans tous les cas, j'active revanche et j'active support. Et s'il fait full Pils là-dessus, je le regretterai. Il ne fait pas full Pils là-dessus. Je ne peux pas le remonter. Je ne peux pas le remonter. Je ne peux pas le remonter dans tous les cas, même si... Ouais, dommage. Bon, c'est perdu contre Mr. Cole. Je suis deg. La petite statification perso, s'il avait gagné contre lui. Mais gros, il a Pilsé énorme. Dès le début, je me suis fait un peu surprendre. Je ne pensais pas qu'il a Pilsé autant. Bon, enchaînons. Une victoire, une défaite, du coup. Et l'objectif, c'est de faire un maximum de victoires en une heure, bien évidemment. Il y a déjà des mecs à 40 points. Ah oui, Atlas, il a 51 points. Il est monstrueux. Alors, on joue contre... Putain, j'ai un seul stop bonus. Ça, c'est un peu la loose, par contre. Lui, il a un stop bonus également. Et il a ultralise. Il a un très bon tirage, on ne va pas se mentir. Parce que ça, c'est la meilleure des LD. Il a ultralise plus... C'est solide, quand même, comme tirage. C'est solide comme tirage. Après, nous, on a quand même ça qui est pas mal, qui va gagner 8, quelle que soit la carte, ou 10, si c'est... Mais ça ne comble pas les moins 12. En vrai, à Pilségal, ça peut faire gagner Béchende. Alors, va-t-il Pils sur ça ? Je ne pense pas. Je stoppe son bonus et je passe au-dessus, parce que j'ai 2 étoiles. Allez, on tente avec 3. Je ne pense pas qu'il push sur une 7-4, en vrai. Non, très bien. Donc, on gagne le premier fight. Très bonne nouvelle. Je pense que, de toute façon, il faut tenter... On va partir du principe qu'il compte sur son bonus. Donc, on va essayer de voler 3 points en plus. Sauf que derrière, il n'a pas de cartes qui font des énormes dommages. En vrai, à part... Je n'avais pas vu la décroissance, là. Enfin, la croissance. Donc, on prend celui-là aussi. Et en vrai, on prend de justesse, parce que ça tape fort, cette merde. Qu'est-ce qu'il met, là ? Je ne pense pas qu'il mette Ultralise. Ça me paraît très bizarre qu'il mette Ultralise. En vrai, s'il met la Magnolia, je mets Amir, je pense. Parce que la Magnolia, du coup, elle va passer à... Elle va passer à 2. Et 2, tu as vos piles et à mort. 2, ça ne fait pas beaucoup. Donc, et derrière, Ultralise, elle n'enlèverait que 6. Et du coup, ça me ferait la victoire. Cependant, il va falloir jouer rapidement, mon pote. Putain, il va mettre Ultralise. Alors, mon impuissance par piles perdues. Est-ce que c'est un bait, ça ? Est-ce que c'est un bait ? Genre, je prends 3 de puissance. Vas-y, on met tout sur Bichente. Si Bichente passe, il faut se rendre à gagner. Donc, je suis à 5, 6. Ok. Let's go. 3. Et je ne pense pas qu'il mette 8 de dommage, en vrai. Ah, mais si, il met 8 de dommage tous les jours. Croissance, il va gagner 4, là. Donc, il est à 9, et en plus, il peut Fury. Bah, il a gagné. Ah, j'ai mal compté. En fait, le Ultralisme, il a une pression. C'est qu'elle est débile, cette carte. Mon impuissance par piles perdues. N'importe quoi. Ouais, 2, 9. Putain, si j'avais gardé des piles... Si j'avais gardé des piles... En plus, il se permet de garder une pile. C'est un enfoiré. Si j'avais gardé des piles, j'aurais pu faire un peu mieux, je pense. Je suis loin dans le classement, là. Ouais, je suis où ? Ouais, mais je suis mauvais de ouf. Il va falloir gagner un peu plus, là. Il va falloir gagner un peu plus. Ok, on joue contre du Stop Pouvoir. Il y a des cartes que je ne vois pas souvent. Des cartes que je ne vois pas souvent. Alors, Stop Bonus... Est-ce qu'on prendrait Brawl là-dessus ? Ou aurais-ce qu'ils mettent Stop Pouvoir ? Parce que là, il me manche, en fait, tous les jours. On peut essayer de passer avec ça, en vrai. Après, c'est une 3 étoiles. Si il passe le bol... Ok, c'était sûr que je prenais le premier. C'était sûr que je prenais le premier. En vrai, je pense que si mes Cardigans... Mathilda, en vrai, c'est tentant de le péter avec Brou. Parce que là, je perds 2. Donc, je suis à 4. Et Brawl, il passe à 4 aussi. Ouais, c'est chaud quand même. C'est un peu tendu. C'est un peu tendu. En vrai, je ne pense pas qu'il va piliser à mort sur un 2 dommage. Enfin, ça me paraît peu probable. Ah bah si, hein. Enfin, il ne pilise pas à mort, mais il pilise un peu quand même. Ok. Donc là, on a quand même lui qui peut passer en force. Qui va mettre 5 dommages. Donc, il l'amène à 3. Je pense que si on fait ça, j'ai gagné. Là, il met son stop bonus. Et derrière, il ne met que 4. Donc, il descend à 6. Et moi, je le descends à 3. J'ai gagné. J'ai gagné. Puisque là, du coup, il ne fait que 4 dommages au mieux. Et donc, c'est win. Le Dark Monami, il est vraiment fort. En plus, quand il récupère le Frozen. Alors, Frozen, je ne le joue que fois. Mais il n'a pas pilisé. Ok. Il savait qu'il avait perdu. Il n'a pas pilisé. Bon, est-ce qu'avec 64 points, on remonte un peu ? Parce que là, j'ai été très mauvais. Mais les gros, les gars, ils sont à 120 points. Impressionnant. C'est quelque chose, les tournois à cette heure-là. En fait, là, il est 21h au moment où je tourne. Il fait 10 minutes que le tournoi a commencé. Et à 21h, en fait, il y a tout le monde. Et en plus, vu que j'ai communiqué sur le fait que je ferai des cadeaux à ceux qui me battaient, etc. Il y a tout le monde qui joue. Alors, moins 4 puissances. Ça, c'est un peu chiant. Donc, je passe à 3. Et si je fais ça, il passe à 3. Moi, ce que je veux, c'est absolument pas qu'il mette son putain de poison, là. J'ai une 10 d'attaque en plus là-dessus. Je pense que je peux passer en faisant ça. 3, 2. Yes. On la prend. Il a pilisé 1. Mais on met 3. Ok. Il n'a pas de... Il n'a pas de... Ah, il a un stop pouvoir. Ça, c'est un peu chiant, stop pouvoir. Parce qu'là, il a un toxine plus poison. Il y a des petits trucs chiants à gérer, quand même. On va tenter le 10. Il passe à 6. C'est jouable, tu vois. Parce que je pense qu'il va mettre Fraggle, en vrai. Ça paraît... Ou alors, il garde Fraggle pour la fin, au cas où je garde Oksana. Mais, du coup, je ne mettrais pas Oksana. J'étais sûr. Ok, il va mettre Fraggle. Donc, on est contre du 6-6. Et donc, je prends le fight, puisque j'ai 2 étoiles, là. Ça sent pas trop mauvais, hein, cette histoire. Parce que là, du coup, Oksana, elle va mettre moins 9. Il y a quoi qui m'emmerderait, là ? Il y a quoi qui m'emmerderait ? Parce qu'Oksana, si elle descend à... Ça, moins 2, minimum 1. Donc, ça veut dire qu'Oksana ne mettrait que 2 de dommage. Donc, il descend à 4. Et là, il met toxine 1. 8. Donc, je descends à 4. Ah, ouais, je suis obligé de faire furie là-dessus. Si je veux passer. En vrai, ça se tente, hein. Au pire, je... De toute façon, je pense que je peux pas la gagner, dans tous les cas. Oh, let's go. Let's go ! Parce que là, dans tous les cas, il va me mettre 8 plus 1. Mais, vas-y, je m'en bats les couilles. J'ai gagné. Je trouve que ces emotes, là, des fois, ils peuvent être infâmes, en vrai. On va pas se mentir. Donc, 8. Et je prends 1 de toxine. Et j'ai gagné. Let's go ! On enchaîne. On remonte un peu. 90 points, c'est pas mal. Ils sont à 139. Mais tu vois, 90 points, on est remonté un peu dans le classement. On est 14e. 14e, mais encore du chemin à faire. 14e, mais encore du chemin à faire. On a une bonne sortie. On a une bonne sortie. Et on affronte encore du Montana avec un tirage ultra lisse Magnolia. Solide, hein ? Alors, on a un courage stop pouvoir. On a un courage stop pouvoir. Qu'est-ce qu'on mettrait contre courage stop pouvoir ? En vrai, Saki, ça a du sens. Parce que dire qu'il passe à 5. 5, mais tu prends 12. C'est un peu chiant comme truc. Est-ce que je tenterai le MC Master ? Il y a deux stops. Ah non, c'est stop bonus. Je suis trop con. Stop bonus, copy bonus. Je peux taper lui, en fait. Sachant que si on met piles égales, j'ai 3 étoiles. Donc, je passe. Ok. Donc, j'inflige 4. C'est pas mal. C'est pas mal. Ici, il a stop pouvoir. Moi, j'ai moins de puissance. 12. Si ça fait 12, il faudrait qu'il piles que 2. Le truc, c'est qu'elle, elle fait très mal. En vrai, je vais laisser bait là-dessus. Je pense pas qu'il... Je pense qu'il va penser que je vais piles. Et du coup, il va mettre Angelo. Qui, du coup, il faudrait que je mette 3 ou 4 piles pour passer. Ouais, c'était sûr. J'espère juste qu'il va piles un peu sur Angelo pour passer. Vas-y, piles 1. C'était bien joué, le piles 1. Du coup, si j'avais piles comme prévu, je passais avec... Attention, il est palpable, messieurs. Messieurs, dames. Attention, il est palpable. Allez ! C'est quoi les autres ? Parce que j'ai vu que j'utilise souvent les premiers. Je ne sais même pas si c'est quoi les autres. Il y a quoi d'autre ? Ok, ça, c'est un oculus qui dub. Incroyable. Croissance, position de dégâts. Je peux copier ça, moi ? Bah ouais, je pense qu'on va mettre tout là-dessus. Il passe à 5. Si ça, ça passe, j'ai gagné. Bah ouais, du coup, j'ai gagné. Allez, c'est plié. Parce que là, il fait 6 dommages. C'est plié. C'est les emojis qui m'ont fait gagner. C'est les emojis, tu sais, genre, yeah ! C'est les emojis de ouf. Ouais, tu peux pilser tout ce que tu veux, frère. On a gagné. Je ne sais pas combien de victoires défaites je fais. Je crois que j'ai enchaîné pas mal de victoires. 111. 111, c'est bien. Putain, les premiers sont loin. Wow, putain, mais les gars, pourtant, je ne fais pas beaucoup de défaites, là. Je me suis fait un peu niquer au début. On a la chance parce que Wilkinson aurait pu être très chiant. Et on a un copie qui peut être cool. En vrai, elle est chiante pour la protection. Puissance. Mais on a Copie Pouvoir qui va pouvoir copier... Pas grand-chose, en fait. Le Copie Pouvoir, pour le coup, là, il n'est pas foufou. Le Copie Pouvoir, il n'est pas foufou. On a quand même Saki Copier Bonus qui est solide. Animaux d'ilf, vie et pils. Est-ce que ça ne serait pas le meilleur perso contre Kikaze ? Mon MC Master. Parce qu'il passe à 7. Et je ne pense pas qu'il pils de ouf, là-dessus. Tentons. MC Master, c'est un peu jeté, là. Genre, vraiment, c'est... Oh, allez, il prend MC Master. C'est le seul truc sur lequel la copie était worse. Je pense qu'il va penser que je vais pilser la mort, là-dessus. Donc, il va peut-être mettre Stop Pouvoir. Mais sauf que... Je reste à 6. Mais je lui enlève 2. Il passe à 5. Je pense que ça serait worse de tenter ça à 3. Et après, mettre Saki full pils. Et garder Bol pour la fin. Mais genre, Bol, on s'en tape. Ou au limite, Bait avec Bol. Et tenter derrière Saki par la suite. Oh, si, mais Mélanie, j'ai le seum. Après, si, mais Mélanie... On a pils combien ? Si on a pils 3 sur Lunanic ? Lunavic. En vrai, en Prisma comme ça... Franchement, je kiffe tellement la rareté de Prisma. Genre, tu sais, c'est un peu les Starlight Yu-Gi-Oh, tu vois. Mais vraiment très beau. Enfin, ça ressemble plus à une Dusa Yu-Gi-Oh. On prend le deuxième fight. Par contre, on a moitié de pils. Moitié de pils, mais c'est à lui de jouer. Parce que là, le Pedro, il peut être chiant. 4, 5, 6, 7, 8. Il ne nous tue pas. Je pense qu'il a mis ça. Et genre, nous, si on met ça... Genre, il a pils 5. En fait, le truc, c'est que s'il n'a pas pils autant que nous, on se fait avoir. Mais je ne pense pas qu'il ait pilsé à mort là-dessus. Vas-y, go, Saki. Go, ball. On met ball à fond en espérant qu'il n'ait pas pilsé à mort. Let's go. On a gagné. Parce que là, il fait... Il fait 6 dommages. 8 dommages au mieux. Et du coup, nous, on est redescendu à 3, donc on a gagné. C'est une victoire, messieurs, dames. Il faut juste que tu joues rapidement, mon pote. 1, 2, 3, 4. Moins 2. Et c'est la victoire. On enchaîne. Enchaînons, enchaînons. J'arrive toujours pas à avoir ma place. J'aimerais bien avoir ma place sur le haut du tableau, mais j'ai l'impression que c'est loin d'être... Je suis 19ème ! Oh, Kaisen ! Oh, le Kaisen ! Alors... Il a 10 moins 2. Et moi, je peux le passer... En vrai, je peux tenter de le passer avec ball. Parce qu'il passe à 8, 7. Let's go. J'ai pile juste un de plus que lui. Ça, c'est un peu chiant. Tu peux mettre MC Master. MC Master avec 3. En mode, je place pas Nunavik. Alors, putain, ça, c'est trop chiant. Je copie son pouvoir, mais du coup, son pouvoir ne se copie pas. Vas-y, c'est easy. Le système, il a juste fail. Parce que là, en gros, échange puissance, il passe à 8, je passe à 4. Sauf que vu que je copie son pouvoir, techniquement, on rééchange la puissance. Sauf que ça marche pas, en fait. C'est juste nul. Vas-y, je vais perdre sur ça. Ça me saoule. Oh, ça me... Ça me... Ça me... Ça me saoule tellement que les échanges d'échanges marchent pas. C'est tellement nul. J'ai un peu le seum, j'avoue. Mais en vrai, ça devrait fonctionner, en fait. Ça devrait fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On est loin, 154. Il y a beaucoup de joueurs. J'arrive pas... J'ai pas vu le nombre de joueurs. Mais... Enfin, j'arrive pas à voir le nombre de joueurs. Mais il y a beaucoup de joueurs. Ça, ça peut être pas mal. La carte en elle-même, 8-3, copie bonus, plus son bonus de clan, normalement, elle est pas mal. Et là, on a quoi ? On a moins 5 dégâts, ce qui est un peu chiant. Repose, moins 2 dégâts. Minimum 0. C'est un peu chiant. Sachant que c'est une 8-4 pour 2 étoiles. Honnête. On va pas se mentir. Et il commence avec copie bonus. Est-ce que... Est-ce que je pense qu'il va faire... J'ai pas du tout envie de calculer mon stop bonus là-dessus. J'ai pas du tout envie de claquer mon copie bonus là-dessus non plus. En vrai, est-ce que Amir serait pas un bon play ? Parce que... Oui, il est plus fort à la fin, tu vois. Mais si on arrive à prendre l'avantage rapidement... Là, il perdrait 3 d'attaque. Je pense pas qu'il pile à mort sur un truc qui a pas de bonus, en fait. Ah oui, il pile 4 sur un truc qui a pas de bonus. Incroyable. Des fois, il y a des plays. Alors, c'est peut-être moi aussi mauvais, mais là, j'ai l'impression que c'est tellement un random play qui sort de nulle part. On tente garder Dark Monavik pour la fin. En vrai, on va tenter un tout petit Saki. Il va se dire « Oh, il a pas joué de Monavik. » C'est bizarre. Et du coup, il va mettre une carte pas ouf. Genre ça. Enfin, Erwin Pond, c'est fort, mais... Il joue pas Erwin Pond. Il joue Glover. Pour infliger 5 ? Ah ouais, c'est qu'il a full contrôle de dommage après. Bah ouais, hein. T'as été meilleur, hein. GG. Je le passe sans piles. Et là, c'est pareil. Il m'enlève 2. Et du coup, je vais infliger 3. Et je perds là-dessus. Oh, je perds bêtement parce que j'ai pas pensé qu'il pouvait me tuer avec Glover. Riposte moins de dommage minimum zéro. Et ouais, forcément. Il faut quand même avouer que la difficulté des T1 est tellement différente les jours où il y a aux horaires où il y a du monde. Il y a des... Putain, j'ai cru que c'était le même gars qui m'a affronté. Ok, on a une main intéressante. Paf, intéressante. Genre ça se discute. Ouais, là, en l'occurrence, il est 21h26. Au moment où je tourne, et 21h, t'as beaucoup de monde. J'arrive pas à voir combien il y a de joueurs dans le tournoi, mais beaucoup, j'ai l'impression. Et tu sens que la difficulté, tu sens que les mecs sont un peu plus solides quand même sur les appuis. Là, on va avoir copy bonus. Moi, je vais l'affronter avec Uberoot tous les jours parce que son bonus ne lui servira à rien. et normalement, l'autre, il tapait 4 piles YOLO et un joueur normal, il ne met rien. Incroyable. Support moins envie, chiant. Stop bonus, chiant. Échange puissance, chiant. Allez, on met 4 sur ça en se disant qu'il va essayer de mettre plus et que du coup, on le surprendra en ayant mis plus. S'il met ça, c'est bizarre. Ouais, je pense qu'il va mettre Ewa. Enfin, ça aurait du sens de mettre Ewa. Parce que Ewa passe à 7. Moi, je suis à 10. Du coup, je pense qu'il va vouloir mettre 3 ou 4 dessus. Et du coup, s'il met autant de plus que moi, je passe. Sûr. Mais, mais, Kupanda, je ne vois pas pourquoi il mettrait ça. Enfin, je ne comprendrais pas du tout qu'il mette ça. Des fois, des fois, il y a des plays. Je ne comprends pas. Alors, du coup, le Bichente est vraiment mauvais dans ce format. Après, en même temps, si je mets Bichente, je gagne 8, il passe à 3. Ah non, il passe à 4 et je passe à 5. Est-ce qu'il met beaucoup sur... Est-ce qu'il met beaucoup sur ça ? Vraiment pas sûr. Je pense qu'il mise tout sur Calimity, en fait. Ben, j'ai gagné. Parce que l'autre, elle fait du moins 3, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7. Oui, j'ai gagné. Et en plus, j'ai le copy bonus. Dans tous les cas, je gagne 1 vie et pils. Enfin, non, je ne gagne pas 1 vie et pils. C'est les... les Rayots qui font ça. Là, je ne gagnerai pas 1 vie et pils. Mais je ne pense pas que je perds. Parce qu'elle ne m'inflige que 7, normalement, je pense. Donc, 4. Et du coup, derrière, elle m'enlève 3. Oui, voilà. Ok. Bon, 192 points au bout d'une demi-heure. Ce n'est pas fou. Mais sachant que je fais à peu près des... Bon, bon, Asla, c'est qu'il y a 281. Alors, est-ce que je vais réussir à... Je n'arrive pas à scroller jusqu'au bout à savoir combien il y a de joueurs actuellement. Stop Pouvoir, c'est vite très chiant. Stop Pouvoir, c'est vite très chiant. Là, je pense que le seul moyen que j'ai de passer le Stop Pouvoir, c'est d'estimer qu'il n'a pas beaucoup de pils là-dessus et de tenter Uburu et vu que j'aurai moins d'étoiles, de passer. En même temps, il a des tons à côté. Parce qu'il a Riposte Stop Bonus. Il va avoir Stop Bonus, Stop Pouvoir, Stop Bonus, Stop Pouvoir. C'est super chiant. C'est quoi ? On va le tenter sur Uburu en mode je lui vole une game. Let's go. Je lui ai volé un point. Ce n'est pas énorme, mais je lui ai volé un point. Donc là, il a Riposte Stop Pouvoir. Il va vouloir mettre 5. C'est quasiment sûr. Mais il va penser que je pils à mort sur Nunavik. Ou un petit peu. Quoi ? Mais il y a des trucs des fois. C'est random ça comme play. Ça n'a aucun sens de jouer comme ça. Et là, il perd son Stop Pouvoir. En même temps, là-dessus, il fait mal. C'est lui qui prend le poison ou pas ? C'est lui qui prend le poison. Est-ce que je n'aurais pas un truc de me dire qu'il Stop Pouvoir mais il perd 2 de puissance ? Genre Pils 5. Et du coup, je gagne l'autre fight aussi. Parce que là, on est à Pils égale et à puissance égale. Ok. Il m'a fait des trucs bizarres. Genre Léviathan en premier en Pils en 1 alors que Léviathan il a un Frigge 5. Si 5, c'est une bonne carte. Mais bon, on a quand même géré. Mais le random play sur... En fait, s'il n'avait pas Pils sur Kawa, il serait passé. C'est quoi ça ? Merde. Je n'ai pas vu. C'était sûrement une récompense de quelque chose. je n'ai pas vu. Je vais aller voir de l'autre côté. C'était mission terminée. J'ai gagné Koshiro à 20 000 K. 20 000 K. Très riche quand même. 20 000 K. Alors, j'avais pas vu full prismatique. J'ai pas encore Saki en prismatique. J'ai pas bol non plus. J'ai trop hâte de les avoir. En vrai, l'avantage, c'est que son échange puissance, il me fait vachement moins peur. Je sais que je ne me ferai pas baiser avec MC Master cette fois. Je sais aussi qu'il ne faut pas que je perde contre lui parce que je crois que la guilde dans laquelle je suis est en guerre contre eux. Donc, pas perdre contre eux. Stop bonus, ça peut être chiant. En vrai, ça, ça pourrait passer. Parce que je passe à 4 et toi, tu passes à 3. On inflige le premier 100, on va dire. ensuite, l'idée, ça serait de passer avec Bichente et de garder full patate pour MC Master. Parce que si il met lui, il n'a aucun intérêt il va essayer de me passer à 2 de puissance mais vu que je gagne de l'attaque avec ça, ça peut le faire. Let's go ! Et donc, du coup, là, il est dans un dilemme où c'est son tour de jouer et il sait que potentiellement, si je gagne le fight d'après, j'ai gagné le round. Donc là, il me passe à 4, à 8, mais moi, je le passe à 4, à Anil Modif puis ses dégâts, c'est vrai. Est-ce que... On va faire full pils là-dessus. 7, 7, 8, 9. Ah ouais, c'est qu'il gagnerait là-dessus. Je pense que c'est plus intéressant de faire MC Master parce que, du coup, il n'y a personne qui bouge, sauf que je ne pense pas qu'il va pilser et... Oh non ! Putain ! Comment c'est possible qu'il est prévu ? Genre, la proba, elle est improbable. J'ai déjà lu, mais c'était improbable de prévoir. Vas-y, Dab, tu as raison. Il gagne 1 pils. Bon, j'ai perdu. Ça me paraissait assez improbable. J'ai beaucoup pils aussi sur les deux premières, c'était peut-être une erreur de ma part. J'aimerais bien réussir à trouver combien il y a de joueurs sur ce tournoi. À chaque fois, je vois 30, 40, 50. Je pense qu'il y en a plus. Ce n'est pas possible que le moins bon ait que 130 points. Ce n'est pas possible, c'est sûr qu'il y a d'autres joueurs qui ont participé au total, je ne sais pas. Je n'aime pas du tout jouer contre les Rescues. Je déteste ça. Mais, on a Oksana et Saki qui font grave le taf contre les Rescues. Et on ne commence pas en plus, ce qui est vraiment une bonne chose. Il faut vraiment faire attention à Alec parce qu'Alec peut faire très mal. Il peut enlever 10 en fait, Alec, sur un malentendu. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Soit un max 15. Je ne pense pas qu'il pile à mort là-dessus. Et en même temps, j'ai envie de m'en méfier, tu vois. Est-ce que c'est vraiment la carte qui me fait peur ? Elle me fait un peu peur quand même, j'avoue. J'aimerais bien qu'elle ne passe pas en fait. Let's go. On a pilsé autant et je suis passé. Bon, j'ai pris le premier fight ce qui est plutôt cool. Là, il va penser que je vais pilser à mort là-dessus ou au moins un petit peu. Le problème, c'est que quelle que soit son attaque, genre ça plus 12, ça fait 18. Moi, pour être 18, il faut que je pils. Il faut que je pils 2 en fait parce que j'ai 10 plus 10. Et en même temps, je ne pense pas qu'il va lâcher une de ses cartes en mode random pas de pils, tu vois. Je mettrais bien 2 pils dessus pour voir. Genre pas sûr, mais pour voir. Oh, il met Alec. Et c'est vraiment ce support-là, je le trouve insupportable. C'est trop fort, c'est juste trop fort. il n'y a rien qui passe gratos là. Il n'y a rien qui passe du tout gratos. En fait, le truc, c'est que s'il m'est sous, est-ce que je tente genre Amir tout de suite en mode il descend à 2 de puissance. Moi, j'ai 15. Ouais, on va faire ça. J'espère qu'il n'a pas pils 3 sur Kali, quoi. Bah si, la pils, putain, mais il est insupportable ce bonus. Ah, je déteste les ratios. En fait, j'aime bien les jouer. J'aimais bien les jouer avant et en fait, je les trouve tellement unfair dans plein de situations. Genre, c'est pire que les uppers en fait. Alors que les uppers, c'est déjà bien chiant. Tiens, un aisselle. Un aisselle qui joue. Tiens, j'aime bien par exemple. Tu vois, ce bonus là, plus 8, c'est pas non plus débile. 8, c'est pas non plus énorme. 8, c'est pas l'équivalent de 4 piles adverses, tu vois. Enfin, 3 piles adverses. Tu peux facilement descendre des cartes à 4 avec les ratios. Je suis un peu salé. Ouais, je suis un peu salé. C'est tant fait. Alors, ça c'est cool. Et en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de le laisser passer ? Est-ce que c'est quand même du 5 ? De dommage. On va tenter ça. Il est un peu tanké de façon un peu overkill. Je trouve que là, il a 2 riposte et revanche. En fait, là, tout de suite, stop pouvoir, ça me casse les couilles. Riposte moins impuissance, ça me casse les couilles. Ça, c'est tout fort en fait. En fait, c'est que ça, c'est fort. C'est que Carmen, c'est fort. Et en même temps, est-ce qu'il va vouloir pilze beaucoup sur Carmen ? Je vais laisser passer Carmen. Je suppose qu'il ne va pas pilze beaucoup. En tout cas, j'aimerais bien qu'il pilze 3-4. S'il pilze 3-4, j'aurais rentabilisé mon investissement. Chiant. Oh, putain, il est trop fort. C'est tellement coûteux pour moi. Et le truc, c'est que là, tous les autres, ils me tuent en fait. Tous les autres me tuent de ouf. C'est le seul moment où je pourrais activer MC Master. On va le tenter un peu au bluff, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Et on va tenter 4-4. Messieurs, dames, il passe avec Fury. C'est inadmissible. Putain, j'ai un peu le seum. Du coup, je me fais lamé. Lamé, 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 Lamé. Go Atlas, très loin devant le classement. On est 22e. 22e. C'est si mauvais. Kaizen qui chambre et n'est pas dans le top 3. Cependant, big up à toi, Kaizen. Bah, trop bien. J'adore. En plus, je vais contre des Rescues. C'est vraiment mon kiff. Bon, cependant, on a un copy bonus. C'est cool. Et on a un copy pouvoir aussi. Alors, j'ai pas du temps d'utiliser mon copy bonus là-dessus. Mon copy pouvoir là-dessus. Là, ça ferait que j'inflige 4. Allez, c'est une 3 étoiles. Allez, tentons-le, messieurs, dames. Let's go. En plus, on a juste une pilise d'écart. Donc, en vrai, c'est pas mal. Là, tous les jours, il met Elvira. J'ai mes chats qui sont juste derrière la fenêtre qui font... derrière le... J'ai un bureau avec une... Comment ça s'appelle ? Une derrière. Et ils font n'importe quoi. Il passe Elvira avec 0, par contre, quoi ? Bah, bien sûr. Donc là, j'aurais juste mis... J'aurais juste mis 2 piles. Bah, je gagnais. Mais c'était improbable de prévoir ça. J'espère tellement que ça passe. Genre, s'il n'a pas pilesé là-dessus, j'ai gagné. Let's go. Donc là, je lui affiche 4. Je gagne 2. Et 6, 5. Sauf que... Alors, il a Brawl attaque plus 2, mais moi, je lui... Ouais, en fait, bon, je lui ai fait fumer, je pense. On va le tenter. Je pense qu'elle ne va pas se jouer à beaucoup et ça va encore se jouer à support qui fait la différence de façon incroyable, Ah, ça se joue à 1 point ! Ça me rend fou qu'on fait égalité, mais ça se joue à 1 point. Ça se joue à 1 point. Encore une fois, le plus 12, il est... Il est monstrueux. Vraiment. Il est vraiment très fort. Ok, on tombe contre du Ghost Town. Tiens, Ghost Town est un peu de Vortex. C'est marrant. On n'a pas encore vu... J'avais pas vu beaucoup de Ghost Town. C'est cool. On n'a pas le copier. Petit bonus. J'avoue, il est stillé le petit TRS là ? Ou tir ? Je ne sais pas comment ça se dit. Alors, Victoire ou Défaite m'ont invié et un Pills. Nuit, m'ont invié et un Pills. Chiant. Voilà, c'est la définition de ta carte. Chiant. Bichente pour 3 et un prix. Et Bichente passe. Ça, c'est beau parce qu'on a un Pills de plus que lui et on a gagné. Désolé frérot, mais là, c'est vrai que Bichente il fait le taffin quand même. Est-ce qu'on tente le Dark Navica 4 en mode ? Qu'est-ce qu'il peut vouloir ? Le fait qu'il ait un seul Vortex, ça me fait plaisir quand même. Qu'est-ce qu'il me ferait peur ? En fait, l'avantage... Lui, lui, jamais, il faut que je le laisse passer par contre. Parce qu'il n'est pas en confiance et heureusement. Ah ouais ! Tu laisses passer ça. Ah ouais, frérot ! C'est marrant, ça, quand même. Si il met Bombino, je mets Amir. Amir, full piece. Oh, let's go ! Je ne pense pas qu'il peut infliger autant de dommages. 3 et 3, 6. Je ne vois pas pourquoi il a un futur autant de dommages. 5, 6, 7. Il ne passe pas, en fait. Ah, on fait égalité ! Et oui, il y a ce bonus, là. On fait égalité. C'est l'égalité, il faut que je la prenne en compte. C'est vrai que j'ai tendance à oublier l'égalité. Des chunks. Je ne sais jamais comment ça se dit. Enquête dommage. Enquête, c'est un peu chiant, ça. En vrai, par contre, je mets Bichianté tous les jours. Tu m'offres 14 pills gratos, 14 d'attaque gratos. Bon, j'ai 1 plus de moins, cependant, ça, c'est un peu chiant. protection puissance. Chiant. Parce que si je mets ça, il met ça, c'est sûr. Copie bonus. Copie dégâts. Copie bonus pour 3. Tonton. Il met dash. En vrai, en vrai, dash, c'est fort. Parce que c'est le meilleur moment où il pourra mettre dash. Mais dash va passer à 4 d'attaque. Enfin, 4 de puissance. Pas fou. Après, j'aurai un peu le seum qui est des pills à mort là-dessus. Ouais. Je sais pas à quoi il joue, mais c'est un peu bizarre comme play. Si, mais ça, je mets Brawl. Je mets Brawl full pills. Ah. Ouais, je pense que c'est l'option de jeu. Parce que là, il remonte jamais dit dommage. Allez, GG. J'ai hâte de faire le montage et d'inficher le nombre de victoires et défaites. Je pense que mon ratio est pas dégueu, mais je pense pas qu'il soit monstrueux non plus. Je pense que je suis en ratio positif, ce qu'on a. Bientôt 300 points de tournoi. Tiens, on a même plus le temps de voir la salle, quoi. Alors ça, il faut faire attention, des fois, il y a des trucs débiles qui... Alors, ça, c'est chiant déjà. Il y a des trucs chiant dans les cartes qui est. Lui, lui, par exemple, très fort parce que c'est une 10,5 s'il a symétrie. Lui, je serais obligé de jouer à lui. Parce que sinon, elle est trop forte. Ça, ça me baisse complètement. Cependant, lui, je peux jouer contre ça et ensuite, ne pas le laisser mettre ça en revanche. Parce que lui, ça met quasiment l'état, en vrai. Bah ouais, j'ai pas le choix de jouer Bichente. Parce que sinon, il fait trop mal. Ah, putain, j'aurais pu prévoir qu'il n'allait pas Pils. J'aurais pu prévoir qu'il n'allait pas Pils. Et là, du coup... Est-ce qu'on considère qu'il va Pils comme un fils de pute ou pas ? Parce qu'il risque de jouer Vénésia. Il risque de jouer Vénésia. Alors, ce que je viens de dire, c'était l'expression, bien évidemment. C'est pas une insulte envers qui que ce soit. Revanche, puissance, c'est dégâts plus 3. Ça fait 9,5. Et moi, je passe à 10,3. Et si lui perd, j'ai Uburo derrière qui est cool. et si... Ouais, chaud quand même. Chaud, chaud, chaud. Allez, joue vite, mon coco. Il nous reste 20 minutes de tournoi. J'aimerais bien aller un peu plus loin. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais, c'est violent, ça. C'est violent, hein. Du coup, le Urubu, il va être inutile parce qu'il va mettre Grégor. C'est... Ah, quoi ? Est-ce que... Est-ce que c'est un bait ? Ça ressemble à un bait. 3, et lui derrière, il met 5 tous les jours. Et en même temps, je pourrais mettre revanche. C'est vraiment le pire chaud de jeu, je pense. Ouais. Et derrière lui, il gagne tous les jours. Bien, ouais. C'était sûr. C'était obvious, en vrai. C'était assez obvious. Ah, vas-y, il m'a battu avec 6 points, en plus. GG. Bon, on a passé les 300 et on gagne. J'ai pas vu. OK. Donc, pas laisser jouer les... 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 les dominions et faire attention aux autres. Bon, Binou, bon carte quand même. 8, 3, nuit, puissance, plus 1, nuit, puissance, moins 1, puissance des dégâts, puissance des dégâts, c'est fort. Mais il a la lourde tâche de commencer, ce que je n'apprécierais pas faire à sa place. Et il m'emmerde un petit peu avec sa carte, là. puissance des dégâts moins 2. Attends, je peux le descendre à 2 et lui, il va me descendre à 4. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je joue ça tout de suite ? Genre en mode, il le met pour bait. C'était nul. Mais on a pris le fight. Mais c'était nul. Copie pouvoir. Tous les pouvoirs qu'on a là sont cools, non ? Support. C'est vrai que Kuxana, quand il y a du Biclan, c'est pas si fort. je me dis, il va peut-être mettre Pudge. Pudge, c'est quand même double face, parce que 7-6, c'est vraiment fort. Et en même temps, il y a défait de récupérer un Pils. Il y a moyen qu'on passe sur ça s'il n'a pas Pils. Tu voulais juste récupérer. C'est sûr qu'il avait Pilsé. Ok. Bon, on a créé un gros écart de vie et pas tant que ça, tu vois. Là, il va falloir jouer malin parce qu'on n'a pas beaucoup de Pils. On n'a même pas le double de ce qu'il a. On le tente. Quoi ? 6. Ah, il y a le moins impuissant ces dégâts. Ils m'ont fait égalité, en fait, frère. Je pense qu'on fait égalité, là. on fait égalité, c'est ça. Ce n'est pas une victoire, c'est une égalité. Il nous reste 10 minutes. Nous sommes 20ème. Goh a 500 points. Toujours plus. Le gars a plus de deux fois nos points. Quasi, deux fois et demi nos points, il a. C'est fort, on peut dire ce qu'on veut sur le joueur, mais là, dans le jeu, il est fort, point. Razer, c'est chiant et c'est fort. Et Razer, ça fait 6 de dommage. Donc, on va tenter de passer Razer en force. En même temps, il a eu un bon tirage. c'est qu'on le tente. C'est qu'on le tente. Frère, il n'a pas prisé sur Razer. Ah là là, là là, là là. Là, maintenant, il a double stop pouvoir. Bah oui, toujours plus, en fait. Pourquoi ne pas ce... Bah oui, évidemment. Donc là, je vais mettre Oxana, il va mettre ça sûr, il va mettre 7 de dommage. Ah, il pilez pas en plus. Le manque de respect, il ne pilez pas. Nuit, puissance et dégâts plus 1. Ah, s'y met ça. je mets 4. En gros, en gros, j'ai perdu. Voilà, c'est ça le truc de se dire que je ne peux pas gagner. On va tenter de le passer sur un malentendu parce que je ne pense pas qu'il va pilser à mort là-dessus. Et derrière, il nous reste... Ah oui, mais c'est un stop pouvoir, l'autre. Bah ouais, en fait, il a gagné. Oh, j'ai oublié ça. Vas-y, il a moins 4, 12, c'est trop fort. Bah ouais, bon, et puis il pilez tout en plus. Il se permet de tout pilser, quoi. Bah, gg. Gg, gg. Je ne sais pas ce qu'il donne à la fin du tourneil master. Bon, on a un tirage très cool, en vrai. encore une fois, on tombe... Alors, le truc cool, c'est que jouer Rescue quand tu n'es pas en monoclan, ce n'est pas fou. Donc, on prend un certain avantage. C'est un fait. Sachant qu'on a Oksana qui, du coup, va faire le moins trop neuf que gagnent les neuf cartes, qu'on pourra potentiellement utiliser contre... Non, bah non, il faut que j'utilise contre ça. Mais il a Léa qui est chiante. Il faut faire attention à la Léa. Il nous reste combien le temps de tourner, il nous reste 10 minutes. Enfin, un peu moins, 7 minutes. En vrai, s'il met juste Léa comme ça, je ne sais pas ce que je fais. Je pense que je mets Urubu. Parce que Léa comme ça, pour moi, ça n'a pas de sens. En vrai, s'il met juste Léa comme ça, je pense que je ne pilse pas. Ah là, quoi que. Je pilse genre 2 sur Oxana. Il faudrait jouer à mon pote, s'il te plaît, là. Je pense que je mets Oxana. Et en vrai, si Oxana ne passe pas, du coup... Quoi ? Ah bah trop bien. Let's go. Seymour, Furo. Ça me met très bien. On est 17ème. On a remonté un peu dans le ranking. Pour le top 10, c'est à oublier, mais c'est pas mal. On a un bon tirage, là aussi. Presque meilleur que tout à l'heure, vu les dommages des certaines cartes de l'adversaire. Plus de attaque, deux attaques par puissance adverse. Et moi, je gagne plus de attaque par dégâts, sauf que tu perds l'attaque. Donc, c'est plutôt cool. Lui, hop, on garde pour ce pattern-là. Qui, du coup, est très fort comme pattern. Urubu, peut être très fort contre n'importe laquelle, en fait. Leur LD, en vrai, elle est solide. Parce que c'est la même chose que ça, sauf que c'est plus trois attaques. Protection, puissance et dégâts. Ah oui, j'avais pas vu, c'est chiant ça, comme carte. Est-ce que je mets Bichente contre lui ? En vrai, je pense que je vais mettre Bichente contre lui. J'ai vraiment pas envie qu'il passe. Ah, ça rend fou. Ça rend fou. Il prend trop d'avantages. Là, il prend cinq points de vie davantage. Énorme. Il peut me tuer en... Ah si, il pourrait me tuer direct là, en fait. Il pourrait me tuer direct très facilement même. Ça serait risqué de sa part quand même parce qu'il sait pas combien je vais mettre sur Nunavik. Nunavik. Je sais pas pourquoi je vais mettre un M à cette carte, c'est incroyable. bizarre de mettre cette carte-là. Chiant. C'est que si il met lui et qu'il perd, il copie le bonus de ça, donc il monte à sept de dommages. Sept, ça me tue. Je vois pas comment je le tue. En vrai, je pourrais espérer qu'il ait pas pilisé là-dessus. Il a pilisé, c'était sûr. et du coup, je ne peux pas gagner. En plus, il a bien pris son temps pour jouer, tu vois. Là, il va bien mettre, voilà. Allez, allons-y. Je ne gagne pas, GG, à toi. J'ai pas dû beaucoup perdre quand même. Enfin, je me rends pas compte. On n'est pas loin des 400 points, mais on ne les fera pas. Et on a dû redescendre dans le ranking. Nous sommes 21e, messieurs, dames. Ok. Beaucoup de trucs chiants là, en face. Beaucoup de trucs chiants parce que ça, c'est très fort. On le sait. D'accord. Il a juste décidé de piliser un de plus que moi. Très bien. Je pensais vraiment pas qu'il allait mettre ça, mais ok. Bon, 1 puissance et dégâts. Bah, cool. j'ai vraiment pas envie de mettre le Saki, mais je pense vraiment pas qu'il va mettre beaucoup de piles là-dessus. Donc là, on est revenu à piles égales et je lui ai juste infligé un dommage de moi. Là, il y a Equalizer qui est super chiant. Et moi, j'ai copie bonus. Copie pouvoir, frère. Bon, là où toi, tu vas m'enlever beaucoup, moi, je vais t'enlever beaucoup moins. Qu'est-ce que tu vas faire si je joue Amir tout de suite ? Jouer Equalizer, c'est pas forcément une bonne chose contre Amir. Ça, c'est du minimum 3. Moi, je te descends en dessous. Ok. Bah ouais, en fait, c'était le bon play. Sauf que... Sauf qu'on fait égalité, en fait, je pense. Peut-être pas, hein. Ah bah non. Bah non, monsieur. Bah non, monsieur, c'est une victoire. On est presque aux 400 points. En vrai, je pense que si je peux gagner le prochain, il y a peut-être moyen que je passe aux 400 points avant la fin du temps. Il faut juste que je rentre dans une salle rapidement. Je suis 18ème. Allez, laissez-moi rentrer dans une salle rapidement. Ah ouais, on est tombé sur un gars qui a eu son meilleur tirage. 5-4-4. Bah, frère, GG, hein. GG, hein. Très bon tirage, hein. Est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser le copie-pouvoir contre ça ? Je ne suis pas sûr. En même temps, il va me faire mal. Il me fait moins 7 s'il passe. Mais, est-ce que je ne pourrais pas le passer avec Bichente ? Je ne sais pas si Bichente prend les dommages de base. Bon, on est passé avec Bichente. Je offskill la papille du tout. Incroyable. Tonton, le Dark nous navigue. Il faudrait que je gagne celui-là parce qu'il y a moyen que je passe à 400 points. 400 points, c'est pas mal. C'est acceptable. Et ce sera, dans tous les cas, le dernier de toute la vidéo. Allez, il faudrait juste jouer. En fait, tu as beaucoup de grosses étoiles. Tu n'es pas censé être effrayé. Parce que là, au final, tu as 15 étoiles et moi, j'ai 11 étoiles. Alors, tu as 4 étoiles de plus. C'est comme si tu avais une carte en plus. Solide. Solide, solide. et on va gagner sur un abandon qui nous fait passer les 400 points. 400 points en tourneille. Et je pense que du coup, le tournoi est terminé, je pense. Ok, on peut relancer un match. Tonton. Je pense que c'est le... On est encore en... Ok, je ne sais pas pourquoi le match s'est relancé. Mais ok, on prend. J'espère vraiment que j'ai gagné contre lui. Alors, je ne sais jamais qui joue en premier. Qui gagne le bonus. Je ne sais jamais qui gagne le bonus. Parce que moi, je suis censé copier son pouvoir. Mais du coup, ça ne copie pas. Toujours un peu chiant, ça. Bon, pour deux piles de plus, on a fait un truc pas fou. Cependant, il va me niquer tous mes pouvoirs. Et ça, c'est fort. 7-5, copie bonus, copie son pouvoir, c'est fort. Allez, on le tente. Si lui passe sur un malentendu, ça peut être très fort. Ah, vas-y, il est trop fort. je n'aurai pas tenté moi, une pile. Je n'aurai pas été confiant. Je me serais dit, lui, il faut qu'il passe en force, tu vois. Ma chance, ça va être de laisser passer lui et de passer en force contre Olga. Ça, vraiment, je ne vois que ça comme issue, entre guillemets. Je pense qu'il va toujours garder Olga pour la fin. Ça, ça peut faire 5 dommages. Donc, ça me descend à 2. Moi, je peux faire 6 dommages. Donc, je le descends. Allez, on tente comme ça. Je pense que c'est la seule ligne de play que j'ai de viable. comme si on fait égalité et je ne perds pas. Let's go ! On a largement fait les 400 points en UFC. Donc, c'est plutôt cool. La récompense, c'était Ona qui est une inhabituelle en prismatique. Eh bien, le tournoi est maintenant terminé. Eh bien, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Entre le moment où j'ai terminé le tournoi et où je recorde l'outro, les résultats sont tombés. J'ai terminé 17ème sur plus de 100 joueurs, ce qui n'est pas trop mal en soi, mais ce n'est pas non plus incroyable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais avoir pas mal de cartes à envoyer. Déjà, à toutes les personnes qui m'ont battu et même si je peux paraître de mauvaise foi de temps en temps, sachez que j'ai passé un bon moment, que je gagne ou que je perde. Très sincèrement, c'est qu'un tournoi T1, je ne joue pas ma vie, ça me fait plaisir d'avoir perdu compte vous et ça ne me pousse qu'à m'améliorer dans le temps. Et puis, pour toutes les personnes qui ont fini devant moi dans le classement, vous aurez également un petit Dark Majestics en cadeau. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas et n'oubliez pas de mettre votre pseudonyme Urban Rival dans les commentaires pour tout simplement tenter de gagner Général Prismatique. Et puis, sans plus attendre, je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, bien évidemment. Prenez soin de vous, pas de nombreux duels et collection de cartes et sortez bientôt les potes. Allez, ciao !